Tu connais Bordeaux pour sa place de la victoire, sa rue Sainte-Catherine ou son miroir d'eau, mais est-ce que tu connais sa face cachée ? Si aujourd'hui Bordeaux est classé parmi les plus belles villes de France et attire des millions de visiteurs chaque année, la ville a été marquée par une histoire très riche qui prend naissance à l'Antiquité. Simple village de forgerons à la base, la ville de Bordeaux a connu un développement fulgurant avec une économie florissante basée sur le commerce du vin, mais ça, tu le sais sûrement déjà. Et aujourd'hui, on va te montrer la ville comme tu ne l'as jamais vue en partant à la découverte des vestiges de nos ancêtres. Ici, on est sur la place des martyrs de la Résistance, à côté de la basilique Saint-Serain. A première vue, cette place n'a rien d'extraordinaire et pourtant, sous mes pieds se trouve un véritable site archéologique. C'est le site gallo-roumain et mérovingien, le plus ancien de Bordeaux, après le palais gallien. Et aujourd'hui, on est avec Didier, qui va nous faire découvrir la face cachée de Bordeaux. Alors, est-ce que tu peux nous dire où on est ici ? On est ici, en fait, dans une chambre funéraire, un mausolée. Il y a d'un côté les fresques qui rappellent la romanité et de l'autre côté, le début de la chrétienté. Avec des symboles qui ont permis aux premiers chrétiens d'exprimer leur foi, notamment la croix de Saint-André, le cercle et le pont. C'est une des parties de la nécropole qui a été découverte en 1910 par Célie Julien, le fameux historien bordelais, et Paul Courteau. Ils ont mis au jour une cinquantaine de sarcophages avec des ossements de 120 individus. De quelle manière ils étaient inhumés ? Est-ce qu'il y avait des enfants, des adultes ? Selon leur statut social, ils avaient droit, ou pas, à une inhumation de qualité. Certains avaient droit à des sarcophages, sarcophages travaillés, et d'autres, qui n'avaient pas les moyens, pouvaient terminer tout simplement sous un tas de tuiles. Pour les enfants, c'est un peu particulier. Dans les premiers temps chrétiens, on considère qu'ils n'ont pas forcément d'âme, et certains seront conservés, si je puis dire, dans des enfants. On n'a pas d'identification. Mais pour autant, selon le symbole que l'on retrouve sur le sarcophage, on peut presque dater la période à laquelle ils ont été inhumés. On va retrouver notamment la croix Saint-André, qui est un des premiers signes chrétiens, et aussi un sarcophage qui est assez énigmatique, parce qu'il allie à la fois l'art antique, l'art grec, et les premiers signes chrétiens, notamment l'eau, le cerf et le poisson. Dans le temps, la mémoire des premières personnes inhumées en sarcophage va se perdre, et ces sarcophages, malheureusement, finiront par servir de matériel de construction, comme fondation de l'église, de Saint-Sorin. Merci pour toutes ces infos. On va remonter, puis on va à notre prochaine destination. Parfait. Je te suis. Cette place, elle est super connue pour tous les événements qu'elle accueille chaque année, et ce monument, mais c'est quoi son histoire ? Cette place, avant d'accueillir ce monument, a été le théâtre de plusieurs conflits. Le premier, c'est la fin de la guerre de Cent Ans. Le roi Charles V Victorieux se débarrasse enfin des Anglais. Il va construire ici un immense château appelé le Château Trompette. Ce château Trompette sera pris par les Bordelais pendant la fronde, Les Bordelais, en 1675, déclarent la guerre à Louis XIV. Ils vont créer la République indépendante de Bordeaux. Alors Louis XIV va déconclure le premier château et demander à Vauban de construire une immense citadelle dont la poêle se trouvait à peu près au niveau du monument d'aujourd'hui, le monument au Girondin. Ce château disparaît fin 18e, début 19e, avec l'inauguration en 1902 du monument au Girondin. Il faut imaginer un échapeau d'âge qui va s'élever à 60 mètres de hauteur. On a 10 années de construction. Les artistes Victor Riche, Achille Dumulatre vont ici concevoir un monument qu'ils voulaient à la fois funestre et joyeux. Funestre parce que colonne funéraire, joyeux parce que l'eau qui est présente ici par deux fontaines, qu'on appelle des triomphes. Mais du coup, pourquoi on l'appelle le monument au Girondin ? Alors, officiellement, il est dédié à la mémoire des Girondins. Vers l'Est, on a éloquence et histoire parce qu'ils étaient avocats et des cités. Et de l'autre côté, on a un hommage à la ville de Bordeaux et à son territoire. Mais ces Girondins auraient dû être installés ici-même sur le télestal qui est resté vide. Alors, c'est d'avantage un monument à la gloire de la Troisième République. D'ailleurs, on la voit, elle est ici, elle brise ses fers. Et nos d'articles ont installé d'un côté le triomph de la République, de la Foisienne, et de l'autre côté, le triomph de la Concorde, la base de notre laïcité actuelle. Alors maintenant, je te propose d'aller voir si tout se passe en dessous. On vient de rentrer dans les dessous du monument Girondins, qu'on appelle plutôt le sous-bassement. Et là, dans quelques secondes, on va pénétrer sous la fontaine dite de la Concorde. Et on va avoir le privilège de voir l'intérieur du corps de l'un des chevaux, dits reptiliens et marins. De l'extérieur, on a l'impression que la sculpture est faite en un seul jet et que de l'intérieur, on se rend compte qu'elle est simplement faite d'éléments superposés et boulonnés. On va prendre de la hauteur. De là, on a l'une des plus belles vues sur Bordeaux, à 360 degrés. On peut admirer l'ancienne ville jusqu'à la périphérie. C'est l'endroit idéal pour apercevoir les limites physiques de la place des Cagrons, ce que l'on peut retrouver ici sur le plan. Dans la série des monuments insolites, Bordeaux n'est pas en reste. Tu penses peut-être au fond Chaban d'Helmas ou à la Cité du Vingt, mais là, je vais te parler d'un lieu vraiment atypique. Bon, les connaisseurs, vous savez sûrement pourquoi je me trouve devant cette église, mais pour les autres, on vous explique. Déjà, quand on regarde le bâtiment, il a une architecture un peu particulière. On voit qu'il y a Vitrail, on lit à l'Hombert-Utopia, parce qu'aujourd'hui, c'est un cinéma. Mais quand on regarde la forme, on est sur du gothique. Et ça veut dire quoi ? Tout simplement que ce bâtiment a été une église, d'abord romane, ensuite gothique, pour le culte de Saint-Simeon, nous sommes au Moyen-Âge. Et puis, après la Révolution française, sa destination va complètement changer. On va d'abord avoir une école de mousse en 1836, puis en 1929, un garage, et ensuite, la création de ce cinéma en 1999. Mais, entre la mousse et le garage, il y a eu quelque chose de particulier, Charles Tesno a inventé ici, dans sa conserverie, la fameuse clé pour ouvrir les boîtes de sardines. Ouais, donc on peut dire que ce bâtiment, il a vraiment une histoire assez insolite. Il a eu mille vies. Et pour finir cette petite visite, on va se rendre à la place Péberland pour visiter un des monuments emblématiques de Bordeaux. On vient de monter de plus de 200 marches, on est à 40 mètres de hauteur, et crois-moi, mieux vaut ne pas avoir le vertige. L'histoire de ce bâtiment est multiple. On l'appelle la Tour Clocher Péberland, en hommage à Pierre Berland, qui est un archevêque, qui a fait le lien entre la période anglaise et la période française. Les premières fers sont posées en 1440, et sa destinée, c'est bien de contenir leur ordon. Pourquoi ? Parce que s'il avait été installé à l'intérieur de la cathédrale, dont la tour des femmes, je parle évidemment de la cathédrale Saint-André, cela aurait fragilisé l'édifice et il se serait probablement effondré. Et donc tout à l'heure, tu me disais que l'histoire de la cathédrale et de sa tour ne sont pas dans l'enfleur tranquille. Effectivement, comme l'Utopia, elles ont eu plusieurs destinées. En ce qui concerne la cathédrale, après la révolution française, elle va même être transformée en magasin de fourrage. Et elle sera redonnée au culte par la loi décrétée par Napoléon. Et notre tour, elle ne sera pas achevée, parce qu'il y a un ouragan qui va abattre la flèche en 1867, ensuite, ça va devenir, après la révolution, une sorte de carrière à ciel ouvert, elle est même vendue. On a un entrepreneur, qui s'appelle Lavalette, qui a pour objet de détruire la tour en moins de trois mois. Heureusement, incompétent qu'il était, il n'a pas pu la détruire. Donc ça a été racheté par l'État, et ensuite ça devient, et ça c'est intéressant, une fabrique de plomb de chasse. Alors comment c'est possible ? Il faut imaginer qu'on a monté des lingots de plomb, qu'on les a fondus, on a fondé ici même une grille. Ce plomb fondu est passé à travers cette grille, et ces deux plombs ont atteint une forme sphérique parfaite en arrivant au sol, en étant plongé dans un bain d'eau froide. Cette fabrique de plomb de chasse s'arrête à la deuxième moitié du XIXe siècle, et enfin, ce clocher devient la pour-clocher de la cathédrale, et sera coiffé de Notre-Dame du Médoc, qui regarde en direction d'un petit village qui s'appelle Avançant, au lieu de naissance de notre fameux archevêque Péverlan. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée, et n'hésite pas à mettre en commentaire si tu penses à un autre lieu insolite que tu aimerais qu'on visite la prochaine fois.